Les gars j'espère que vous allez bien, c'est RizX aujourd'hui une toute nouvelle vidéo, une vidéo unboxing sur ma nouvelle souris qui est la Glowse Model O Avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager c'est très important Le code créateur RizX dans la boutique c'est très important les gars Et n'hésitez pas aussi à me follow, à me follow à la chaîne Twitch liée en description Je vais live parce que tous les jours, les mes épreuves sont finies Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch liée en description Donc les gars voici la souris en elle-même, elle est juste ici, elle est juste là J'étais énormément entre la Razer Vaker V2 Pro et celle-ci Bon finalement j'ai pris celle-ci parce que la Razer Vaker V2 Pro sur Leboncoin n'était pas disponible Donc du coup elle je l'ai pris sur Leboncoin, je l'ai eu à 50€ à la point de 100€ je crois si je n'ai pas de combi Donc voilà c'est la Model O Wireless J'avais exactement la même dans filaire il y a deux ans auparavant Bon je pense que si vous regardez une de mes anciennes vidéos c'est sûr que vous allez la voir J'avais exactement la même en noir en filaire Là je l'ai actuellement sans fil en blanche Donc voilà je vais l'ouvrir et je vais vous le dire Mais avant de vous montrer cette souris Pourquoi je change de souris à une base de Bjornus à Bjornus ? Alors c'est simple, il n'y a pas longtemps, il y a deux jours J'ai réagéré comme un compu et forcément j'ai pété la souris C'est à dire que là quand je clique c'est trop réactif et là c'est normal Et là quand j'appuie je n'ai même pas besoin d'appuyer fort C'est tellement réactif en fait et c'est tellement géniant quand je joue Et du coup j'ai joué avec un souris à mon frère qui est juste là Et là je vais jouer mon coup de pousser sur lui Ok bon les gars on va passer à l'unboxing Vous voyez la souris elle est juste là On va l'ouvrir Là on voit la souris directement, c'est pas mal Du coup juste à côté de là j'ai Pro Ensuite on a le dongle qui sert à connecter la souris en Bluetooth Et en dessous nous avons le câble d'alimentation ainsi que plusieurs notices ainsi qu'un autocollant qui est juste là Bon je vais passer directement à la comparaison avant de la brancher Alors ce qu'on peut voir directement c'est que la G Pro est plus petite que la... Enfin la Glorus est plus petite que la G Pro du coup si vous le voyez bien Ainsi que là on remarque aussi que la Glorus a des trous au niveau de sa coque principale Qui permet d'être plus léger du coup et de pas transpirer au niveau de la paume de la main Le truc RGB aussi, enfin les trucs... Le RGB il est plus présent dans la Glorus que la G Pro La G Pro on a juste ça Mais du coup le point faible de cette souris là c'est qu'on perd énormément de batterie sur le RGB Et c'est tout hein Ah oui la prise en main Quand on est avec la Glorus j'ai l'impression que la souris est plus petite que la G Pro Parce que la G Pro normalement avec ma main vu que j'ai une main assez grosse du bas en toute la souris Mais avec la Glorious j'ai vraiment toute ma main sur la souris Ca est toujours limite euh... Ma main est trop grande pour la souris Après je vais m'habituer ça aussi Bon du coup bah je vais euh... Je vais la brancher Enfin je vais d'abord... D'abord j'allume Il y en a dans le RGB Je pense que vous allez bien voir du coup Bah c'est quelque chose Bon Maintenant je vais la brancher avec le câble Brancher le truc sur mon PC Et on passera... On passera directement au créatif Parce que les roquettes et tout ça c'est pas possible cette saison On passera en créative On fera euh... De la... Du BF et de la Réalistique Histoire de... De bien euh... De tester cette souris en bien Et ouais c'est tout Hop Du coup bah la G Pro je peux la désactiver Ah oui regardez aussi les patins Les patins ils sont plus neufs du coup sur la Glorious que la G Pro Parce que la G Pro Et pourquoi je charge de souris parce que Actuellement ma G Pro bug énormément euh... Les boutons euh... Latéraux ici commencent à bug énormément Parfois ça capte parfois ça capte pas Et ainsi que... Le clic droit euh... Un moment j'ai tapé avec sur la souris Et du coup bah... Le clic droit il est tellement réactif que... Il y a plus l'espèce de ressort qu'il y a Bah voilà c'est pour ça que j'ai choisi de souris Donc du coup on se retrouve en créatif A tout de suite Ok les gars donc là on est actuellement euh... En créatif dans la map à Hard Kill Pour pouvoir faire un solo bull vite fait Et après je pense que je vais partir directement en... Imaginons en... Soit en réalistique PVP Ou soit en... Directement en MVZ Bon j'en ai pris du temps Ok je crois mes 106 c'est encore un peu trop basse Ah c'est fait Attendez je vais augmenter mes 106 Parce que j'ai l'impression que je vais avec 800 de dépit en fait 5 minutes plus tard La souris en fait est tellement petite Que je suis pas encore habitué dès le début mais bon En tout cas elle est bien réactif hein ça c'est sûr Elle est super réactive quand même pour une souris euh... Et on se trouve en BF du coup pour euh... Pour euh... Pour voir ce que ça donne euh... Comment je gère mes fights C'est parti ! 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 Merci.